bon secrètement j'espère que vous allez apprécier je pense que normalement il n'y aurait pas de soucis mais c'est juste que vu que là je fais des trucs un peu sans plan c'est un peu difficile parce que tu sais jamais comment comment ça va tourner à la fin parce que quand tu fais un truc sans plan c'est vrai que t'as pas trop t'as aucune assurance donc c'est un peu au culot au culot, au talent à la chance, enfin bon bref on verra bien et ça va le faire, bref allez 3, 2, 1 et salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legon Alternative Show pour lequel je te remercie duquel je te remercie duquel pour lequel non tout simplement je te remercie de le suivre avec autant d'assiduité et de patience parce que c'est vrai que je suis conscient regarder des vidéos de 20 minutes comme ça à la suite ça peut être chiant quoi mais en tout cas merci de suivre le show c'est vraiment super ça fait plaisir et moi je suis un grand fan du format podcast donc je me dis que quand je fais un truc ou que j'aime un truc il doit y en avoir d'autres qui aiment donc voilà quoi je suis vraiment content s'il te plaît et aujourd'hui voilà on se retrouve à nouveau re-bienvenue dans mon foutoir cette fois-ci tu es sur mon lit et ça c'est l'ex-lit de Cyril qui est parti et c'est Martin maintenant qui dort ici et ouais Cyril est parti donc maintenant on n'est plus que deux français tiens ça c'est un autre truc dont je voulais te parler un peu mais ce qui est tu sais le sujet des départs et tout quand tu voyages tu rencontres énormément de gens mais tu dis aussi au revoir à énormément de gens et c'est vraiment quelque chose de c'est vraiment quelque chose de marrant à vivre tu vois parce que parfois ça peut être ça peut être bon des au revoir comme ça parce que les personnes t'as pas forcément eu d'affinité ou quoi mais des fois ça peut vraiment être éprouvant parce que tu rencontres des comme disait Bob tu sais des amis de toute une vie quoi et quand il s'agit de leur dire au revoir c'est comme si tu disais au revoir une seconde fois à tes parents avant de partir en Australie parce que tu t'étais attaché à ces gens là et on en discutait la dernière fois avec Cyril il me disait que quand il était arrivé en Australie il avait passé deux semaines à Margaret River dans un hôtel et que il avait eu tellement une connexion puissante avec une vingtaine de personnes que si tu veux c'était une ambiance de malade apparemment et qu'au moment de partir quand lui il est parti au bout de deux semaines il avait eu l'impression d'être resté deux mois là-bas et c'est vrai je comprends enfin je comprenais tout à fait ce qu'il me racontait quand il me disait ça parce que ça me faisait la même chose avec Nico quand je l'avais quitté d'abord à Sydney et puis on s'était retrouvé à Melbourne et puis on avait fait le road trip ensemble tu sais sur la Great Ocean Road il y a une vidéo que j'ai faite et puis ensuite il est parti en Inde et puis là il est reparti en Allemagne mais je sais que je vais le revoir tu vois et c'est vrai que ça fait mal des fois de quitter tes potes quoi donc c'est aussi quelque chose c'est aussi un truc auquel il faut se préparer quand tu pars en voyage c'est que tu vas devoir dire au revoir tu vois à des gens que tu reverras peut-être parfois jamais mais avec qui t'as tissé souvent des liens assez profonds je pense qu'il y a de fortes chances si tu pars en voyage que tu rencontres quelqu'un avec qui tu tisses vraiment une amitié hyper hyper forte il y a toujours cette personne là un peu étrange qui sort de nulle part et qui matche spécialement avec toi moi j'ai eu de la chance il y a eu plusieurs personnes avec qui ça a fait ça ça a fait ça avec Ella d'ailleurs la dernière fois et quand elle est partie parce qu'en plus on bossait ensemble et donc quand elle est partie le jour d'après à la plonge j'étais pas bien genre vraiment j'étais pas bien j'étais un peu déprimé honnêtement et bon ça a mis c'est parti tu vois mais ça a mis un petit peu de temps bref on s'égare vachement là j'espère que je t'ai pas perdu aujourd'hui je voulais te parler d'un truc décontracté je voulais te parler un petit peu d'une de mes autres passions de laquelle je fais pas forcément mention dans mes vidéos mais c'est quelque chose qui est assez présent tu sais si t'es un peu comme moi et que tu fais ta route que t'es un petit jeune je suis un petit jeune faut se le dire on est des minots mais si t'es un peu comme moi et que t'essayes de voyager un peu le monde de découvrir qui t'es de découvrir un peu ce que t'es mais que t'es un peu enthousiaste envers la vie il y a un truc auquel il faudrait que tu t'intéresses ou que tu jettes un oeil une discipline qui est vraiment souvent pointée du doigt d'une façon très très péjorative parce qu'on trouve que c'est très con et très archaïque et qu'il y a énormément de business autour ce qui est pas faux c'est vraiment tout est centré autour du business aujourd'hui mais derrière il y a vraiment des valeurs qui sont complètement égales à ce qu'on vit au quotidien en tant que jeunes qui se découvrent qui veulent avoir de l'impact qui veulent s'accomplir c'est le combat c'est le combat alors il y a plusieurs types tu vois t'as la boxe t'as le MMA t'as l'UFC l'UFC moi c'est le truc auquel j'ai accroché t'as différents trucs t'as la lutte t'as vraiment plein de styles mais moi j'ai vraiment accroché tu vois ça fait un ou deux ans je suis tombé un jour dessus par hasard je crois que le premier match sur lequel j'étais tombé c'était Ronda Rousey qui était une légende dans la en fait c'était la première femme tout simplement c'est elle qui a ouvert les classes dans la discipline UFC c'est elle qui a ouvert les classes de femmes tu vois c'est grâce à elle qu'il y a une catégorie femmes et qu'aujourd'hui des femmes se battent à l'UFC c'est grâce à elle et ça a été une star énorme jusqu'à il y a un ou deux ans où elle s'est fait mettre KO par une jeunette qui est depuis elle n'est jamais revenue sur le podium tu vois elle a un peu enfin elle a perdu le truc quoi je veux dire chaque champion a un début tu vois une heure de gloire et une fin et bon c'était un peu le cas pour elle mais bon bref je voudrais un peu revenir sur le combat tu vois c'est vrai que je sais pas du tout si t'es fan moi je te parle de ça c'est parce que je suis pas mal mais c'est vrai que bon il y a énormément de préjugés autour du sport de combat tu vois on dit ouais c'est de la connerie la violence c'est idiot et tout mais moi j'éprouve vraiment une particulière affection pour ce sport et c'est vraiment très très marrant j'en parlais tout à l'heure avec ma copine tu vois on s'appelait et je lui disais en fait moi ce que je regarde c'est pas tant les combats parce que les combats bon c'est génial à regarder tu vois si t'as des idoles et tout mais les combats en quelque sorte c'est que la conséquence de tout ce qui se passe avant et ce qui est absolument génial c'est que depuis un ou deux ans ils ont introduit bah tu sais avec tous les développements des médias et des vlogs et de youtube et tout ça ils ont introduit de plus en plus des séries de vlogs dans lesquelles ils filment les athlètes avant le combat tu vois c'est à dire qu'ils les suivent pendant une semaine avant le combat et tu vois absolument toute la préparation et tous les états d'esprit et toutes les dernières paroles de la famille et tout en fait c'est un peu c'est un peu un peu voyeur tu vois mais tu t'incrustes vraiment dans la vie dans cette espèce de période hyper cruciale d'un combattant qui est l'avant combat tu vois et c'est là que tu vois tous les hauts et les bas et moi ça me fait vraiment ça me donne des frissons et je pense que c'est pour ça que je m'attache autant à des personnalités tu sais je t'ai déjà parlé de Conor McGregor je suis un immense fan de Conor McGregor enfin ce mec j'en suis amoureux tu vois et je me suis énormément attaché aussi à Ronda Rousey et à plein d'autres combattants comme ça je pourrais t'en citer pas mal mais parce que tout simplement je trouve que le combat quand il réfléchit bien c'est la discipline ou le sport qui reflète le mieux la vie tu vois parce que nous au quotidien ce qu'on vit même en tant que jeunes qui sortent du lycée c'est un véritable combat contre nous même tu vois tu sais il y a cette fameuse il y a ce fameux ce fameux dicton qui dit que le réel adversaire quand tu te bats c'est toi même tu vois c'est toi ton plus grand adversaire et nous c'est exactement la même chose je veux dire quand tu décides de quitter tes études ou alors de miser pareil le tout pour le tout tu vois et de candidater dans une école de pilote enfin moi je connais des gens qui ont fait ça tu vois j'ai un pote là d'ailleurs qui veut rejoindre l'armée pour devenir pilote en ce moment Gabi si tu me suis depuis longtemps et tout ça c'est des combats tout ce qu'on vit au quotidien quand tu y penses tu vois décrocher un job partir à l'étranger faire prendre le challenge de faire un voyage avec sa copine ou tu vois partir en couple lancer son podcast lancer sa chaîne YouTube tout ça c'est des combats tu vois parce que tu prends des coups tu te prépares tu t'améliores tu reviens il y a des moments t'as des hauts il y a des moments t'as des bas et moi c'est pour ça que je suis devenu complètement fan de ça parce que pas tant comme je te le disais tout à l'heure pour le résultat final qui est celui qui gagne ou qui perd bon quand t'as des fans tu vois moi quand McGregor a un combat évidemment je suis à 100% pour lui d'ailleurs la dernière fois c'était UFC 202 202 tu vois le 202ème événement et il se battait contre Eddie Alvarez pour un truc qui avait jamais été fait avant c'était qu'il y avait c'était deux champions de catégories différentes tu vois donc ils se battaient tous les deux pour gagner une deuxième classe de world champion tu vois et il a gagné Conor McGregor tu vois il a été classé je crois que c'était flyweight et j'ai pas envie de dire de merde je sais plus mais en tout cas il était voilà il est devenu champion de deux classes différentes et c'était énorme quoi c'était là en plus j'étais en Australie il y avait des Irlandais partout dans le bar et tu vois que vraiment ça rassemble des gens parfois à l'échelle d'une nation mais parfois beaucoup plus tu vois c'est même pas à l'échelle d'une nation la plupart du temps c'est à l'échelle des valeurs tu vois ça rassemble des gens qui se comment dire qui se projettent qui arrivent à s'identifier aux combattants grâce à leurs valeurs et ça les rassemble autour de quelqu'un qui le porte comme ça vers le haut et moi je trouve ça tellement beau c'est vrai que c'est sanglant et tout mais il y a tellement de sens derrière la vie que peuvent mener ces combattants et même pour les femmes tu vois il y a beaucoup de questions qui soulèvent l'égalité homme-femme dans le monde et le fait que par exemple Ronda Rousey c'est elle qui était tellement bonne tu vois dans son art elle faisait du judo et qui était tellement c'était vraiment une experte tu vois un master qu'elle a ouvert une classe tu vois que c'était la première à avoir ouvert la classe et que grâce à elle aujourd'hui t'as des combats entre femmes et tout moi je trouve ça vraiment génial et si tu me suis un peu sur Facebook c'est ce que je disais la dernière fois c'est que j'ai vraiment envie de me remettre au combat en ce moment j'ai une espèce d'appel vers le combat tu vois j'ai fait du karaté pendant 7 ans quand j'étais petit mais j'ai fait du karaté et c'était vraiment une super époque j'en ai fait avec ma mère notamment on a commencé tous les deux j'étais vraiment petit tu vois j'avais 8 ou 9 ans on allait au karaté tous les deux et c'était vraiment génial et en grandissant bon bah tu sais tu fais ta crise un peu d'ado moi j'étais à fond dans le skate et tout et mon prof à l'époque je t'ai jamais raconté cette histoire mon prof à l'époque ça a toujours été quelqu'un de très très intelligent tu vois très très comment dire il faisait preuve de beaucoup d'empathie enfin quelqu'un de vraiment honorable tu vois mais le problème c'est qu'il était aussi très stoïque sur certains points et quand il a commencé à voir quand il me connaissait tu vois en tant que jeune enfant tout mignon et qu'il a commencé à voir que je commençais à fumer à faire du skate à faire des conneries tu vois à me laisser pousser les cheveux et tout mais il supportait pas trop tu vois ça l'a un peu bon voilà ça l'a un peu brusqué et moi en même temps de l'autre côté je n'étais pas toujours d'accord avec tout ce qui se disait il y avait quand même une certaine orientation politique là-bas qui ne me plaisait pas beaucoup et bon bref du coup pour couper court il y a un moment où j'ai arrêté tu vois j'ai dit que ça devenait plus nocif que bénéfique pour moi et c'est là que j'ai arrêté et du coup depuis je n'ai pas refait vraiment de combat tu vois et c'est vrai que c'est toujours c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné depuis très petit et qui m'a toujours un peu appelé tu vois et j'ai essayé de noyer un peu cet appel dans plein de sports différents j'ai fait de la muscu tu vois j'ai toujours bougé j'ai toujours été très physique j'ai fait du skate j'ai fait pas mal de trucs mais j'ai toujours cet appel vers le combat et c'est marrant quand je regarde ces vidéos de ce qui se passe là-bas aux Etats-Unis avec l'UFC et des femmes il y a une femme qui vient de Pologne tu vois elle s'appelle Johanna elle a un nom polonais je pourrais te le prononcer mais je me souviens même plus du nom c'est avec des enfin bref c'est un nom imprononçable un peu hardcore et tu les suis comme ça vraiment au jour le jour et ça me permet tellement de m'identifier je trouve que pour moi c'est vraiment ma meilleure source de motivation parce que tu vois que ce sont des gens normaux tu vois tu les vois chez eux bouffer des omelettes et à un moment t'en vois à un moment il y a un épisode qui montre une femme qui s'appelle Chris Cyborg qui est un monstre dans sa classe tu vois mais le problème c'est qu'elle est hyper lourde et tu sais quand deux personnes se battent à un événement ils doivent faire le même poids c'est ça qui détermine les classes et du coup ce que font souvent les athlètes c'est qu'ils doivent faire ce qu'ils appellent un weight cut tu vois couper de la masse et la plupart du temps ça se fait par déshydratation t'en as aussi beaucoup qui se sont dopés et tout mais aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de tests et c'est devenu très strict du coup la seule voie possible c'est la déshydratation qui consiste à perdre toute l'eau que ton corps amasse et ça passe par faire du sauna faire des bains bouillants tu vois pour te faire transpirer faire du cardio sous trois doudounes enfin des trucs comme ça et tu la vois cette crise cyborg qui a vraiment beaucoup beaucoup de masse à perdre à chaque fois la dernière fois je crois que c'était 28 pounds 28 pounds je sais pas combien ça fait en kilos peut-être 15 kilos quelque chose comme ça mais tu vois ils doivent perdre de 10 à 15 kilos enfin elle en tout cas en 3 jours pour pouvoir faire le poids et une fois qu'ils ont fait le poids le jour avant le combat ils peuvent reprendre toute la masse qu'ils veulent donc ils se réhydratent du coup ils ont pas du tout la même gueule au moment où ils se pèsent et au moment où ils se battent mais tu la vois vraiment chialer parce que voilà j'imagine que quand tu te vides de ton eau ça affecte ton mental ça affecte ton système immunitaire neurologique tout ce que tu veux et tu la vois en chier comme ça et moi je sais pas ça me touche tellement et voilà je voulais te partager ça je voulais te dire que si tu t'étais jamais intéressé au combat et que t'en as peut-être un peu marre de voir des vidéos de motivation tu sais un peu bateau je veux dire aujourd'hui il y a une époque les vidéos de motivation c'était stylé parce que c'était pas courant et aujourd'hui c'est devenu monnaie courante et moi aujourd'hui ça me fait juste souffler parce que c'est toujours les mêmes choses tu vois on te passe des discours de Mandela et des phrases cultes d'Arnold Schwarzenegger de Steve Jobs et tout mais enfin tout le monde les passe aujourd'hui donc ça a plus aucun impact mais si tu veux quelque chose de beaucoup plus ancré dans le réel et quelque chose de très très terre à terre tu sais on en parlait dans le dernier podcast où je te disais enfin pour moi c'est très important d'avoir cet équilibre entre une pratique mentale et une pratique physique et là c'est vraiment le truc parfait c'est à dire que tu vois quelqu'un qui en chie grave dans son art tu vois mais qui a vraiment faim pour la victoire et tout ça c'est filmé et ouais c'est juste génial et voilà je voulais te partager ça parce que c'est un truc que je suis énormément en ce moment bon je pense pas que je deviendrais combattant professionnel tu vois je pense pas que je serais prêt à enfin voilà ils se font casser la gueule quoi clairement des fois ils ressemblent plus à rien et tout mais ouais c'est hyper intéressant donc voilà je t'invite à faire ça et voilà et attends j'ai une question du jour du coup parce que la dernière fois je t'ai dit que je voulais répondre à des questions attends c'est sous la vidéo sous la dernière vidéo YouTube c'était une question de attends que je retrouve ça hop ouais j'ai une question de Emilien Lacombe je compte partir en octobre en Australie avec ma copine pourrais-tu faire une vidéo sur ce sujet du style oui pour le voyage en couple non ou en entre deux alors je vais pas te dire oui non ou entre deux enfin pour moi il y a une seule réponse c'est ça dépend de toi en fait c'est grosso modo la question est-ce que c'est possible de partir en couple sans que ça se casse la gueule ou est-ce qu'il vaut mieux partir tout seul ou quoi ouais je capte ton problème c'est une question que je me suis posée aussi même si mon projet de partir en Australie était déjà bien ancré avant que je rencontre la personne avec qui je suis en ce moment tu vois donc moi c'était déjà ancré dans ma tête qu'il fallait que je parte tout seul maintenant si t'étais déjà en couple et que tu te mets dans l'idée de partir en Australie je pense que il faut tout simplement il y a deux choses qui comptent qu'est-ce que toi tu veux est-ce que tu veux partir pour te faire une expérience personnelle est-ce que tu veux partir pour un but vraiment précis tu vois personnel un défi un challenge ou tout simplement une aventure ou est-ce que c'est un projet que vous avez commencé à porter à deux et que vous nourrissez un peu à deux tu vois ça dépend tout simplement de toi et ça dépend aussi de la personne et de la relation que t'as je pense que ce qui est le plus important c'est que si tu décides de partir avec quelqu'un le plus important c'est que vos objectifs de voyage vos perspectives de voyage sont les mêmes tu vois si tu pars avec quelqu'un qui cherche à qui part pour partir en vacances et pour se mettre la race tu vois parce que l'Australie c'est aussi beaucoup de ça tu vois t'as énormément de backpackers t'as énormément de soirées de tout ce que tu veux enfin voilà c'est pour le célibataire c'est un peu le bésodrome enfin il y a tout ce que tu veux là-bas donc faut voir un peu ce que tu cherches moi c'est vrai que je suis pas du tout parti dans cette idée là j'ai quasiment pas bu une goutte d'alcool depuis que je suis arrivé sauf l'autre soir j'ai bu trois verres de vin j'étais complètement KO mais c'était pour le départ de Cyril mais voilà je pense que c'est intéressant enfin important de mettre en commun ne surtout pas partir avant d'avoir une discussion tu vois parce que c'est pas la peine de partir pour se rendre compte au bout d'une semaine que vous attendiez pas du tout les mêmes choses et que ça va pas du tout matcher et que vous étiez pas câblés pareil quoi donc voilà c'est un peu la réponse et après une fois dans le voyage écoute je te dirai bientôt parce que Léa arrive dans une dizaine de jours et c'est là que mon aventure solo va se transformer en aventure à deux et ça va être intéressant et t'auras l'occasion de voir ça parce que je vais continuer les podcasts je vais continuer les vlogs je pense que voilà je vais l'intégrer un petit peu à la chaîne aussi tu vois parce qu'on va être souvent ensemble donc ça va être challengeant tu vois de trouver du temps un peu pour moi qu'on trouve aussi du temps pour nous et tout donc je te tiendrai au jus mais je pense que c'est tout à fait possible il faut juste communiquer c'est le truc le plus important de toute façon c'est la chose la plus importante dans un couple la plupart des problèmes qui sont là c'est parce qu'il y a eu il y a eu une mauvaise compréhension une mauvaise communication ou pas du tout de communication qu'il y a un truc qui n'a pas été dit ou que tu vois donc voilà il faut juste en parler et voir si si les deux s'accordent quoi pour le reste c'est chacun son histoire après tu vois bon voilà et moi je te laisse je vais te laisser là je vais aller monter tout ça merde désolé je t'ai un peu pété les oreilles ouais j'aime beaucoup faire ces podcasts un peu où je te parle de plus de moi tu vois là j'ai pas de plan j'ai que dalle je vais peut-être continuer un petit peu comme ça et je vais voir ce que ça donne je vais voir comment je peux améliorer un petit peu tout ça voir si ça tient le coup sur le long terme et on verra quoi c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un plan mais c'est aussi intéressant de te donner vraiment ce qui se passe dans la tête tu vois et voilà moi je vais te dire je vais te dire à la prochaine je vais monter tout ça j'ai deux jours off là donc c'est vraiment tranquille donc voilà je me pose tranquillement tu vois allez je te dis à la prochaine ciao merci d'avoir suivi le show et porte-toi bien